Bonjour tout le monde, bonjour le tourneau, on est très très heureux de vous avoir parmi nous au 30e journée nationale de l'AMCAR. On a assisté à une très très belle session sur les valvulopathies et à mon tour de te poser quelques questions. Alors la polyvalvulopathie est très fréquente au Maroc de par la maladie rhumatismale et j'aimerais que tu nous donnes quand même les grandes lignes qu'on pourrait avoir sur cet impact hémodynamique sur notre évaluation au quotidien de ces polyvalvulopathies. Merci beaucoup pour cette question. Alors les polyvalvulopathies effectivement c'est une situation qui est très complexe puisque on a des obstacles successifs, des fuites et donc tout ça va retentir sur l'hémodynamique. La première chose qui est très importante c'est de vérifier le débit global du coeur, notamment si on n'a pas de grosses fuites aortiques. C'est assez facile et s'assurer que le débit cardiaque est à peu près normal parce que ça influence beaucoup sur notamment l'évaluation des fuites mais également des sténoses. Si en cas de bas débit on a une diminution des gradients, une diminution de la Vmax et ça minore les fuites et dans ce cas on va être amené à évaluer les sténoses de façon extrêmement précise en prenant en compte la surface par l'équation continuité qui dans de nombreux cas reste valide. On peut s'aider avec des examens complémentaires pour voir le niveau de classification par exemple d'un valve arctique avec le CT scan. On peut faire une ETO pour mesurer la planimétrie. Éventuellement c'est même d'autres examens comme l'IRM. Et puis pour les fuites il faudra se méfier à la fois d'une surestimation si on a une stérose arctique serrée à cause des gradants de pression dans le ventricule gauche ou d'une sous-estimation à cause du bas débit. Et donc il faudra facilement utiliser la fraction de régurgitation pour être sûr de pas et estimer la fuite. Du coup dans notre analyse au quotidien si on est devant un patient qu'on voit assez assez régulièrement en termes de réévaluation est-ce qu'on peut considérer que la sort pour un prenons l'exemple d'un rétrissement aortique et d'une fuite mitrale considérée sévère est-ce que peut-être la sort serait l'élément le plus reproductible selon toi dans notre analyse ? Oui alors tu as tout à fait raison. Effectivement avec une stérose arctique serrée l'augmentation de pression dans le ventricule gauche va augmenter mécaniquement le degré de fuite mitrale, le volume de régurgitation. Mais on peut estimer que la surface anatomique donc qui est représentée par la sort ou approchée par la sort pourrait être un peu plus fidèle en termes de sévérité de la fuite. Néanmoins il y a quand même une limite à cet aspect c'est que la sort elle-même peut être influencée par les conditions de charge et pourrait augmenter notamment sur des fuite mitrale restrictif ce qui est assez fréquemment le cas dans les pathologies au Maroc et notamment les pathologies bématismales et donc la sorte pourrait être augmentée par l'augmentation des conditions. D'accord alors on imagine qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles dans les polyvalvulopathies et quand on est devant une situation d'une double valvulopathie modérée avec des symptômes comment devrait raisonner ? Est-ce qu'on devrait quand même utiliser d'autres d'autres outils de diagnostic pour s'aider ? Alors merci beaucoup c'est une situation qui est une des plus compliquées dans les polyvalvulopathies. Deux valvulopathies modérées en particulier peut-être une sténose mitrale et une sténose aortique avec une influence sur l'évaluation bien entendu et on se demande souvent chez ces patients s'ils sont un symptomatique et deux lorsqu'ils ont des symptômes si les symptômes sont vraiment en lien avec ces valvulopathies. Et donc la meilleure solution dans ce cas là c'est de faire un test à l'effort. On peut prendre différents types de tests à l'effort si on a la possibilité on fait un test d'effort avec VO2 parce que c'est le plus informatique mais on peut faire un test d'effort standard ou même une écho d'effort qui est très informative et déterminer si premièrement les patients ont réellement des symptômes c'est à dire s'ils s'arrêtent pour destiner si le symptôme principal d'arrêt de l'effort c'est la destiner. Deuxièmement leur capacité fonctionnelle est-ce qu'elle est altérée qui est une très bonne indication du retentissement d'une double valvulopathie et troisièmement déterminer sur l'écho d'effort si c'est ce qu'on a choisi de faire, s'il y a un ventricule gauche qui devient dysfonctionnel à l'effort ou s'il y a une HTAP qui flambe lors de l'effort. Et donc effectivement le test à l'effort et en particulier l'écho d'effort va pouvoir apporter beaucoup d'informations chez ces patients. Alors j'imagine que maintenant les prises en charge ont changé et qu'on pourrait imaginer dans l'avenir ou peut-être même actuellement des prises en charge séquentielles avec des chirurgies, des réparations, des plastiques et à côté de ça une prise en charge percutanée. Quel est ton avis là-dessus ? Alors effectivement le développement d'interventionnel est en train de changer complètement le paradigme de la prise en charge de ces polyvalubliopathies avec soit des prises en charge séquentielles percutanées, soit même hybrides chirurgies puis interventionnelles ou interventionnelles puis chirurgies en fonction des situations que l'on rencontre. La situation la plus courante actuellement c'est le sténosaure aortique serré que l'on va prendre en charge en premier parce que c'est elle qui menace la vie directement beaucoup plus que les autres valubliopathies et donc on va pouvoir proposer un avis aux patients et ensuite notamment au cas de flûte mitrale par exemple associé faire une réévaluation secondaire de l'évolution de la valubliopathie avec la prise en charge d'une part et d'autre part avec l'optimisation des traitements médicamenteux pour prendre en charge l'hypertension artérielle, dépléter les patients etc. Et on se rend compte que dans un grand nombre de situations on va avoir une amélioration de la flûte mitrale qui ne nécessitera pas de prise en charge supplémentaire ou alors une amélioration de la flûte tricuspide qui nécessitera pas de prise en charge supplémentaire. Si par contre elle persiste effectivement on pourra dans un second temps envisager par exemple un mitra clip ou un triclip même si c'est pas encore très développé. En tout cas merci beaucoup et je vous dis bon congrès à tous. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.